Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Comme vous le savez, j'aime bien parler d'actualité et là il y a eu un fait qui était bien trop grave pour que je le laisse passer. Une équipe italienne s'est fait sanctionner pour avoir voulu lutter contre le racisme. Je vous explique tout ça un peu plus en détail. Le 26 avril, l'équipe des moins de 18 ans d'Arcelasco affrontait l'équipe de Bresso. Pendant ce match-là, il y avait eu des insultes racistes proférées par un joueur de Bresso. En signe de solidarité, chose qu'on ne voit malheureusement jamais dans le monde professionnel, toute l'équipe d'Arcelasco avait décidé de sortir du terrain et avait refusé de continuer la partie en considérant, et c'est naturel, que le racisme n'avait pas sa place sur un terrain de football. Et donc, il souhaitait que l'auteur des attaques se fasse sanctionner et que le club par la même occasion se fasse sanctionner parce que le racisme n'a absolument pas sa place sur un terrain de football. Si on veut être raciste, on peut aller trouver un poste de chroniqueur à CNews, mais dans le foot, c'est inacceptable. L'auteur des insultes avait quand même été sanctionné de 11 jours de suspension, ce qui est parfaitement ridicule. Je pense qu'une suspension d'un an minimum, ça pourrait être pas trop mal, ce serait un moindre mal. Du coup, l'équipe d'Arcelasco, qui menait de 1, avait quand même décidé d'arrêter la partie. Du coup, le truc, c'est que c'est quand même passé devant un juge, un juge sportif, pour savoir si la démarche d'arrêter un match en pleine partie était justifiée, était permise. Parce que théoriquement, c'est une disqualification de l'équipe qui fait ça. Et le juge a décidé, après délibération, de sanctionner l'équipe d'Arcelasco, donc de leur infliger déjà un 3-0, ce qui leur fait perdre 3 points, de leur mettre une sanction financière, même si l'amende n'est pas très élevée, il y a quand même le fait de sanctionner. Et en prime, l'équipe d'Arcelasco a perdu un point au championnat. C'est-à-dire que quand on regarde, déjà, ils perdent un point au classement. En plus, ils perdent les 3 points de la victoire. Et en prime, ils prennent une amende. Donc, honnêtement, je ne sais pas ce qui passe par la tête des juges italiens, mais cette décision, elle est scandaleuse. Et je pense vraiment qu'à plus haut niveau, parce que là, en U18, ça reste des amateurs, à plus haut niveau, il faudrait qu'il y ait une décision importante de la FIFA, ou de l'UFA, ou des deux, pour que ce club-là ne soit pas sanctionné, en fait. Parce qu'ils ne sont pas responsables de ça. Ils ont subi des attaques. Ils ont refusé de continuer à jouer parce qu'ils se sont sentis profondément outrés. Et c'est normal. Et en plus, on les enfonce. C'est vraiment inadmissible. Au passage, je conclurai cette vidéo en disant que la FIFA et l'UFA sont les premiers à mettre respect d'un côté et non racisme de l'autre sur tous les maillots. Mais quand il y a des décisions comme ça qui sont prises, généralement, ils ne réagissent pas. Ils ne disent rien. Ils laissent faire. Donc, au final, je pense vraiment que ce serait du foutage de tronche si la FIFA n'intervenait pas. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, même si je pense qu'on sera assez unanime sur la question. Je ne vois pas qui pourrait défendre l'équipe de Bressos. Ce n'est pas possible. Ou alors, je comprends difficilement comment. Donc, voilà. Je voulais revenir dessus. C'est important. C'était trop grave pour que je le laisse passer. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao !